bonjour à tous et à toutes c'est christine de pensée quantique et avant de commencer je voudrais vous demander de faire deux actions d'abord mettre un petit pouce si vous pouvez liker cette cette vidéo et puis vous activer vous vous abonner je veux dire et activer la petite cloche comme ça vous serez avisé des prochaines vidéos alors aujourd'hui bonjour terry bonjour christine voilà et bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc c'est notre deuxième merci voilà c'est notre deuxième vidéo ensemble donc terry toi tu es professeur de yoga tu pratiques le pranayama donc on en a déjà parlé dans la précédente vidéo que je mettrai en lien en dessous si vous voulez vous y référer et donc toi tu as des techniques de respiration qui font qui peuvent renforcer en fait le système immunitaire donc c'est ça qui est très intéressant parce que c'est scientifiquement prouvé ce dont tu vas nous parler et en fait tu enseignes aux gens comment utiliser le souffle la respiration pour contrôler et améliorer notre système immunitaire c'est bien ça oui voilà alors c'est exact en fait c'est ça le donc le pouvoir des exercices de respiration donc le pouvoir de notre souffle c'est que ben on va avoir le pouvoir en effectuant certains voilà des exercices de respiration conscient en contraint en contrôlant consciemment notre respiration pouvoir justement en fait détendre relâcher les tensions du corps et par le fait de relâcher les tensions on va pas être stressé quand on n'est pas stressé forcément ça va renforcer notre système immunitaire parce que l'ennemi numéro un du système immunitaire et de notre immunité on le sait c'est scientifiquement prouvé aujourd'hui il ya plus de 100 symptômes qui sont exclusivement liés à notre état de stress et aussi donc ça inclut voilà les symptômes de des maladies et des états qu'on tout simplement de maladies qu'on peut avoir et c'est vraiment là que les exercices en fait de respiration qui font partie du yoga en fait qui vont vraiment en fait nous comment dire alors c'est quelque chose de vraiment magnifique mais grâce à ces exercices de respiration quand on va faire je vous montrer deux trois exercices de respiration par la suite je vous ai prévu un pour pour aujourd'hui mais c'est qu'il ya eu des études qui ont été faites et qui il suffit aujourd'hui voilà il ya tout un lobby pharmaceutique donc dehors et qui font beaucoup de ils font ce qu'ils peuvent pour nous soigner et c'est très bien mais on a le pouvoir de nous soigner nous si on n'est pas stressé tout simplement et ça on a le pouvoir de le faire à travers la respiration à travers de simples exercices de respiration et c'est vraiment la beauté de la chose et oui parce que c'est la respiration c'est simple tout le monde y accès c'est gratuit c'est facile mais voilà et ça peut nous soulager de beaucoup de ça a beaucoup de bienfaits ça peut nous soulager du stress comme tu as dit qui est l'ennemi numéro un du système immunitaire mais aussi de l'anxiété de la dépression de ça peut avoir beaucoup de bienfaits la respiration donc je pense que tu as raison quand tu quand tu dis que c'est vraiment le stress et l'ennemi numéro un et donc tu vas nous montrer donc ça va être une session très pratique je crois aujourd'hui parce que tu vas nous montrer comment des exercices de respiration pour baisser son stress précisément oui voilà exactement parce que parler des exercices de respiration on pourrait en parler pendant des heures et parler des bienfaits aujourd'hui je me suis dit que pourquoi pas en fait passer à l'aspect pratique et puis pratiquer directement pour déjà en fait on peut voir qu'en pratiquant seulement quelques minutes un trois cinq minutes on peut déjà avoir un impact sur notre système nerveux être plus calme et si j'ai quelque chose à partager c'est que je pense que l'importance de la respiration on peut se rendre compte par nous mêmes que par exemple quand on est dans un état de stress on respire on peut observer en fait prendre conscience de notre respiration ça nous arrive à tous des fois d'avoir être dans un état de stress il nous suffit de d'observer notre respiration et puis on se rend compte que peut-être que notre respiration est bloquée peut-être qu'on respire rapidement et qu'on n'est pas forcément pleinement conscient de notre respiration et revenir rapporter en fait notre conscience sur notre respiration garder notre respiration au premier plan de notre conscience c'est vraiment important pour pouvoir en fait rester conscient de ce qui se passe autour de nous de l'instant présent et de pouvoir se dire d'accord je fais envie je respire je sors du schéma en fait mental que j'ai donc du stress que j'ai et puis je profite de l'instant et quand on est dans cet état là en fait tout va bien on est dans cet état de conscience où tout va bien où on est sans stress et par ce fait on évite toutes les maladies et on renforce notre système immunitaire parce que il peut pleinement fonctionner oui et la respiration comme tu le dis si bien c'est un retour à soi en fait quand quand le mental est un peu en panique ou qu'on stresse c'est vrai que la respiration ça nous aide vraiment à revenir à le ici et maintenant quoi donc ce retour à soi est vraiment très bénéfique très intéressant oui tout à fait en fait ça permet vraiment de devenir à la respiration de revenir aux choses vraiment naturelles aux choses primordiales qui sont là qu'ils ont toujours été là et il faut savoir que les exercices de respiration c'est quelque chose qui est qui existe en fait depuis plus de 2000 ans 3000 ans en fait et qui avec le temps ont vraiment sont toujours ici au jour d'aujourd'hui ont prouvé leurs bienfaits il ya déjà 3000 ans donc sans la science aujourd'hui ils continuent à le prouver avec la science et je veux dire c'est vraiment quelque chose sur lequel on devrait s'intéresser la plupart des choses qu'on trouve dans le commerce aujourd'hui par rapport à notre alimentation j'irai à 80% de ces choses là n'existaient pas il ya cent ans de ça il ya un siècle de ça bien alors que ces exercices de respiration sont là existent depuis des milliers d'années et ont fait leur preuve depuis des milliers d'années bien sûr mais on a tendance à l'oublier dans le monde moderne c'est très bien que tu nous invite à à y revenir justement parce que ça a des bienfaits sur pas que sur le stress sur le système nerveux sur le système immunitaire donc je te laisse la parole pour les exercices tout à fait mal et c'est parti on va passer à la côté le côté pratique tout simplement donc aujourd'hui je vous ai préparé un petit exercice simplement pour prendre conscience en fait de toute la capacité en fait respiratoire qu'on a de toute notre capacité en fait donc c'est très simple on va expirer toute l'air qu'on a donc tout l'air de notre corps et puis on va venir inspirer en trois étapes donc on va commencer par inspirer par le ventre donc par le bas du ventre on respire par le ventre après ici on respire au niveau donc tout simplement du le bas des poumons on remplit le haut des poumons donc vraiment bien la cage thoracique jusqu'au sommet et puis après on expire de nouveau on commence par vider les poumons et on vide le ventre donc petit à petit on va vraiment expirer tout l'air qu'on a et on inspire de nouveau le maximum qu'on puisse donc c'est très simple on peut vraiment tous faire ça il n'y a pas de contre-indication à cet exercice de respiration donc voilà c'est vraiment parfait donc c'est parti on inspire profondément avec le nez donc pas avec la bouche juste avec le nez c'est parti on expire juste avec le nez voilà juste avec le nez d'accord et vraiment on ramène la respiration au premier plan de notre conscience c'est important donc au premier plan de notre attention on peut fermer les yeux aussi et on continue ainsi de suite pendant quelques minutes toute notre attention est concentrée vraiment sur l'inspiration et sur l'expiration et sur l'effet sur la sensation qui se passe en nous donc à l'intérieur de nous on inspire et on inspire on inspire aussi profondément qu'on puisse vraiment et on expire on relâche on vide tout son air on bloque sa respiration quelques instants et puis on inspire de nouveau on reprend une respiration normale donc voilà maintenant ça va être le moment on reprend notre respiration normale on garde les yeux fermés puis on observe tout simplement le ressenti en fait qu'on a donc c'est très simple il suffit de fermer les yeux et d'observer notre ressenti le ressenti intérieur ce qui se passe à l'intérieur de nous et cette sensation de calme c'est simple mais c'est tellement simple justement que on a peut-être perdu l'habitude de le faire en conscience pour ça que c'est intéressant c'est ça je dirais qu'on a tout simplement perdu l'habitude de le faire et qu'est-ce que tu en as pensé en fait qu'est-ce que ça a pu t'apporter toi qui viens de faire simplement quelques minutes de cet exercice de respiration et bien écoute moi j'ai ressenti vraiment la fraîcheur j'ai senti l'air qui vraiment parcourait tout mon intérieur j'avais l'impression d'aller aérer enfin d'aller donner de la respiration à toutes mes cellules à l'intérieur et ça m'a permis ça m'aide à me poser en fait ça fait du calme intérieur ça pose parce qu'on est concentré à ça c'est ça on est tout à fait concentré sur la respiration et puis donc on a tout de suite ce sentiment en fait de légèreté je dirais parce qu'on se concentre sur la respiration on n'est plus concentré dans l'agitation de du mental voilà ça c'est un premier exercice pour déjà apporter de la légèreté et qui est très simple à faire en fait qu'on peut tous faire et même par la suite ça donne envie de continuer de respirer ça fait oui on sent que ça fait du bien donc on a envie de rester dans cette dynamique là c'est vrai c'est ça et puis donc deuxième exercice de respiration je vous ai préparé aujourd'hui c'est un exercice de respiration pour donc tout simplement activer le donc en yoga on dit qu'on active le feu en nous activer la chaleur en nous et ça va venir tout simplement parce que par chaleur éliminer toutes les toxines éliminé donc tout ce qui va toutes les infections tout ce qui va en fait ralentir notre immunité notre système immunitaire et c'est un exercice qui s'appelle calpa bâti donc je vais vous montrer à quoi à quoi ça consiste vous allez voir c'est très simple et tu vas pratiquer avec moi tu vas voir c'est très très simple et c'est un exercice qui a énormément de potentiel pour tout simplement quand on a on a un peu fatigué donc c'est un exercice qui a vraiment plein 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 de bienfaits outre que renforcer notre système immunitaire si par exemple on a un petit coup de fatigue parce que ça nous arrive à tous d'avoir un petit coup de fatigue faire cet exercice de respiration l'inclure dans notre quotidien pas juste comme quelque chose qu'on ferait une fois de temps en temps mais l'inclure dans notre quotidien va vraiment permettre de nous apporter en fait de l'énergie de pouvoir vraiment être comment dire on énergiser avoir beaucoup de tonus selon de la journée avoir de l'énergie pour faire ce qu'on veut faire et c'est vraiment important pour ça donc c'est parti on va passer à l'exercice donc simplement donc c'est très simple ce qu'on va faire là c'est qu'on va inspirer profondément donc on inspire et puis on va uniquement expirer donc se concentrer sur l'expiration c'est très simple je te montre donc est ce que tu entends mon expiration oui à part saccade d'accord c'est ça c'est par saccade et en fait on se concentre uniquement sur l'expiration l'inspiration va se faire d'elle même donc c'est important on ne réfléchit pas on n'est pas dans le mental on est juste dans l'action donc juste l'exécution donc c'est parti alors l'idée c'est vraiment de pousser avec le ventre de d'expirer avec le ventre d'avoir le ventre qui quand on expire qui rentre se rentre et à l'inspiration seconde mais vraiment on se concentre toujours sur l'expiration toujours par le nez toujours par le nez ok c'est ça donc c'est et voilà donc on expire on inspire de nouveau on prend le temps vraiment d'inspirer profondément de reprendre une respiration à son rythme et voilà si on se sent de continuer donc de faire un troisième cycle à ce moment là on peut faire un troisième cycle ça sera toujours bénéfique de faire les exercices de respiration en cycle de 3 1 c'est c'est un principe dur pour faire vraiment le le cycle complet et voilà cet exercice de respiration qu'elle pratique et qu'est ce que tu peux toi nous en dire d'essayer quelques secondes oui alors moi je me suis rendu compte que je n'inspirais pas suffisamment ce qui fait qu'à l'expire j'expire en saccade mais j'avais terminé bien avant toi parce que je pense que je n'avais pas suffisamment rempli mes poumons donc il faut le faire vraiment en conscience j'imagine de bien se remplir et baisser tout doucement et te concentrer sur le fait de lâcher et retenir en même temps alors voilà ce qui va ce qu'il faut savoir avec donc cet exercice de respiration qu'elle pas bâti c'est que ça va avoir en fait un impact sur tout simplement sur notre la trajectoire de notre respiration donc on va pouvoir vraiment libérer tout simplement nos sinus donc le nez et tout simplement tout le système respiratoire c'est vraiment intéressant pour ça parce que après avoir effectué ça on va pouvoir respirer pleinement et ça c'est important de pouvoir pleinement respirer de respirer de respirer à nos pleines capacités de ne pas respirer uniquement exclusivement je dirais avec une petite capacité de nos poumons parce qu'aujourd'hui c'est ce qui arrive dans oui c'est vraiment qui arrive en fait je dirais c'est que beaucoup d'entre nous respire uniquement avec une petite capacité de notre respiration et ça a un impact sur notre santé qui est vraiment je dirais énorme oui et je m'en suis rendu compte parce que quand j'ai fait l'inspiration j'ai après réalisé que je n'avais pas inspiré jusqu'au bout on n'est pas habitué en fait parce que instinctivement on ne respire que à une toute petite capacité je 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 ressens bien ce que tu dis là enfin moi personnellement voilà je respire mal quoi donc quand on le fait en constance oui on se rend compte qu'on a une une grosse capacité on peut inspirer plus longtemps faut pas avoir peur d'inspirer jusqu'au bout quoi c'est ça tout à fait en fait parce que bien sûr souvent voilà encore une fois je reviens dessus on est dans un état de stress parce que le monde moderne veut qu'on soit dans cette voilà production il faut faire vite il faut être productif et puis on a tendance à vouloir faire les choses vite à ne pas être patient et il faut revenir aux choses à la base revenir à la respiration prendre le temps de respirer et prendre le temps de vivre et je dirais que prendre le temps de vivre ça commence par prendre le temps de respirer pleinement parce que voilà entre dans nos actions tous les jours on peut tout à fait prendre le temps de respirer pour vivre pleinement et être relaxé en fait éviter tout un tas de de problèmes tout simplement et de maladie et oui on n'en a pas forcément toujours conscience donc c'est très bien que que tu nous fasses prendre conscience de ça c'est avec plaisir c'est ce que j'essaye de faire pour prendre conscience aux gens est ce que j'ai eu la chance de très jeune en fait d'avoir été initié à l'art de la respiration donc en fait à toutes ces techniques du yoga et toutes les techniques non pas uniquement du yoga mais du tantra du kundalini et puis toutes ces techniques là en fait de respiration pour vraiment comprendre mais les pleines capacités en fait qu'on pouvait avoir de guérison d'auto guérison tout simplement d'ailleurs tu proposes un livre je pense qu'il s'appelle les souffles les les secrets du souffle océanique c'est pour se libérer du stress notamment est ce que tu peux nous en parler peut-être de ton de ton livre oui tout à fait alors bien sûr le alors il ce livre s'appelle les secrets du souffle océanique et alors c'est un livre qui qui initie tout simplement à l'art de la respiration à la respiration consciente je dirais parce que voilà souvent aujourd'hui on nous apprend pas à respirer on nous apprend tout un tas de choses on nous dit qu'il faut il faut être productif il faut travailler mais pour pour voilà bien vivre pour vivre sans stress pour être détendu il faut s'initier à l'art de la respiration je dirais et puis aujourd'hui on en est de voilà c'est vraiment quelque chose de qu'il faut je pense qu'avec la situation actuelle il ya beaucoup de monde qui s'intéresse justement à la santé au bienfait à nos capacités d'auto guérison donc c'est vraiment le le moment et ce livre est idéal pour s'initier à l'art de la respiration je parle des bienfaits des exercices de respiration de différents exercices de respiration qu'on peut pratiquer et puis voilà tout simplement en fait c'est vraiment le livre idéal pour pour s'initier à la respiration quand on est débutant ou pour vraiment approfondir cela quand on a fait quelques voilà quelques cours de yoga on a pratiqué un peu que ce soit par exemple avec la méthode de wim hof donc qui pratique aussi la respiration bien sûr donc c'est un livre très pratique qui est rempli d'exercices en fait des exercices que tout le monde peut faire je pense qu'il n'y a pas de contre-indication à cette mise en pratique et que tout le monde est concerné de toutes les manières par la respiration voilà c'est ça en fait la beauté de ces choses là en fait c'est qu'il n'y aura pas de contre-indication souvent sur la médecine moderne je dirais il ya beaucoup de il ya beaucoup d'effets secondaires donc ils nous suivent pour quelque chose et il ya beaucoup d'effets secondaires qui sont bon alors je vais pas en parler mais la respiration donc ces exercices de respiration vont vraiment ne pas avoir d'effets secondaires en fait les effets secondaires qui vont avoir c'est tout simplement de la joie et de la bonne humeur donc avoir un joli sourire une bonne humeur et c'est vraiment des exercices qui s'adressent à tout le monde qui prennent entre voilà je dirais entre 3 8 et 20 minutes donc pour les séries les plus longues d'exercices et qui vont vraiment nous permettre de vivre sans stress d'éliminer l'anxiété en fait qui est inutile en fait parce qu'avec ces exercices de respiration va tout simplement se rendre compte à prendre conscience du moment présent et se rendre compte que c'est inutile en fait de se prendre la tête avec toutes ces choses là parce que l'essentiel de la vie c'est maintenant c'est la vie elle même et ça on s'en rend compte avec la respiration bien sûr et en plus comme ce sont des petits exercices qui ne prennent que quelques minutes ils peuvent être pratiqués n'importe où n'importe quand on est en voiture ben ça nous empêche pas de de conduire et d'être concentré sur la sur la conduite mais on peut faire des petits exercices de respiration quand on va aux toilettes quand on cuisine enfin on peut être voilà en train de faire autre chose et puis de penser à faire la respiration est ce que c'est juste ce que je dis ou alors il faut se concentrer et ne faire que ça alors bien sûr ben en fait ce qui est bien avec la respiration c'est qu'on peut on respire tout le temps oui déjà premièrement on respire tout le temps donc on va pas arrêter de respirer donc premièrement on est obligé de respirer tout le temps donc tant qu'à le faire consciemment on peut soit tout le temps on peut vraiment pratiquer deux trois exercices de respiration alors pas tous bien évidemment dans mon livre je parle de ces exercices de respiration il ya des exercices de respiration un peu plus puissants où là il faudra vraiment prendre le temps de de s'asseoir tranquillement sur une chaise un tapis de yoga et puis vraiment expérimenter l'instant et les effets de ces exercices là mais il ya aussi d'autres exercices de respiration comme le premier exercice de respiration qu'on a fait tout à l'heure ou simplement vraiment respirer consciemment par le ventre par les poumons et vraiment utiliser toutes nos capacités sans après vraiment pouvoir le faire en fait à n'importe quel moment de la journée quand on cuisine quand on est en famille parce que voilà dans la vie de tous les jours on n'a pas tous le temps de se mettre voilà une heure deux heures de pratique mais par contre on peut tous trouver voilà dix minutes par jour c'est pas grand chose quand on dans notre journée à pratiquer c'est quelques exercices de respiration conscient devenir conscient de notre respiration et même si c'est que trois minutes c'est un premier pas dans dans ce monde là de bien-être je dirais bien sûr donc l'idée en fait ce serait de découvrir les exercices que tu nous partage dans ton livre et de les apprendre enfin de les comprendre et ensuite après de les pratiquer à n'importe quel moment de la journée donc ça et c'est du c'est du bénéfice que l'on peut se des bienfaits que l'on peut se faire assez facilement quoi on en retire des bénéfices rapidement facilement sans trop de contraintes après si on veut aller plus loin on se pose et on fait un exercice plus approfondi c'est bien ça c'est ça c'est exactement c'est exactement ça c'est t'as parfaitement résumé donc la chose les exercices de respiration c'est parfait merci donc peut-être avant de nous quitter peut-être tu voudrais nous parler du flot nous dire un petit mot dessus oui sur le flot sur l'état de flot voilà le mot anglais f l o w l'état de oui bien sûr alors l'état de flot oui oui alors l'état de flot c'est quelque chose de très intéressant en fait et et c'est quelque chose donc c'est une notion qu'on a par exemple en yoga qu'on va aussi avoir donc en respiration et puis pas que dans ça en fait dans tout dans tout le monde je dirais tout ce qui va toucher à la spiritualité puis au développement personnel c'est cet état où où tout en fait va bien se passer où on est au bon endroit au bon moment voilà et que on est un état de sans stress et donc cet état de flot c'est quelque chose qu'on voit là qui est le yoga est réputé en fait pour pour tout simplement permettre d'atteindre cet état de flot et les exercices de respiration aussi notamment les exercices de respiration parce que voilà les exercices de respiration font partie du yoga c'est une branche qui s'appelle le pranayama et c'est vraiment le pranayama va vraiment nous permettre en fait à la respiration consciente de nous rendre compte de ce qui se passe en fait tout autour de nous parce que on a notre voilà notre monde bien évidemment physique et tout ça mais il y a aussi quelque chose qui se passe donc un flot donc je dirais le flot de l'univers le flot du du cosmos qui se passe et puis se concentrer sur la respiration va nous permettre en fait de prendre conscience de ce flot et d'entrer dans cet état de de flot progressivement d'accord le flot c'est quelque chose d'agréable de voilà de d'agréable on peut dire et quand 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 c'est quand c'est quand c'est quand c'est fluide voilà quand tout est voilà tout à fait c'est ça on est dans un état de 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 sérénité intérieure en fait un état de paix où tout se passe bien il n'y a pas de d'anxiété il n'y a pas de de stress on respire profondément et et c'est vraiment agréable en fait c'est très 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 agréable l'état de flot qu'est ce que tu peux nous en dire toi de l'état de flot christine moi c'est ce que je ressens qui est justement oui le côté fluide quand on est dans le flot c'est que tout est fluide on n'est pas dans la lutte on n'y a pas de de saccades il n'y a pas de voilà c'est les choses sont fluides on on arrive à la sérénité peut-être je pourrais mettre le mot sérénité à côté du flot et on peut y arriver par la respiration voilà la respiration nous nous aide à atteindre cet état de flot tout à fait tout à fait c'est même le but même de d'exercice de respiration et du yoga à cet état de cet état de flot d'arriver à cet état de flot en yoga on qualifierait cet état de oui voilà l'état qu'un yogi atteint après avoir effectué une série de que ce soit de asana de posture après on peut pas tous effectuer donc à toute cette série de posture bien évidemment mais la respiration c'est quelque chose qui s'offre ben vraiment à tous peu importe je dirais dans la catégorie d'âge c'est vraiment quelque chose qui est accessible et c'est important en fait c'est vraiment ça qui est la beauté de la respiration il faut il faut un début à tout déjà on commence par se poser grâce à la respiration et c'est déjà un bon début voilà écoute je sais pas si tu veux rajouter quelque chose et terry je mettrai en lien en dessous de la vidéo les le lien vers ton livre les secrets du souffle océanique voilà et en tout cas je te remercie d'être venu à nouveau sur notre chaîne pour nous partager ta compréhension de été ta connaissance de la respiration le prana yama c'était la dernière fois on en a parlé un petit peu plus c'est là on a vu plus des exercices sur la respiration c'est très bien j'espère que tout le monde a apprécié j'espère aussi que tout le monde aura apprécié les exercices de respiration et puis c'était un plaisir Christine pour moi de partager avec vous et avec toi ces exercices et tous ces bienfaits de la respiration c'est vraiment le message que j'essaye de partager un maximum en fait l'immunité qu'on peut avoir notre immunité avoir un système immunitaire renforcé qu'on peut avoir tout simplement qu'on peut être maître de notre santé grâce à notre pratique de la respiration grâce à notre corps grâce c'est quelque chose qui est très simple c'est naturel c'est efficace et voilà tout simplement voilà c'est ça je crois que tu as tout dit c'est simple c'est naturel c'est efficace c'est indispensable et quand on connaît ces exercices c'est gratuit on a ça à portée de main on peut le pratiquer n'importe quand tout le temps et c'est surtout très efficace et on sous-estime beaucoup je pense l'efficacité et l'importance d'une bonne respiration voilà merci merci beaucoup Christine et puis peut-être à bientôt pour une prochaine interview à une prochaine fois d'accord bye bye et puis et puis et puis Sous-titrage ST' 501